Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour faire le point avec vous sur ma situation pour l'année 2022. Je fais cette vidéo pour synthétiser différents éléments que j'ai pu vous donner en vidéo ou en stream, de façon un peu disparate. Et je veux tout centrer ici, avec l'optique de vous parler à cœur ouvert dans un souci de transparence avec vous. Je précise que le contenu de cette vidéo est principalement audio, donc si vous voulez juste l'écouter, vous n'allez rien manquer. Ok, alors on commence avec des questions très fréquentes, qu'on me pose très souvent en stream ou en commentaire, qui est la question de mon parcours scolaire, de mes études. Alors bon, je vous la fais rapidement, j'ai fait un bac scientifique, ensuite une prépa mathématiques-physique, donc ce qu'on appelle également Mathsup-Mathspeh. Ensuite j'ai passé les concours comme un polytechnique, ce qui m'a permis d'avoir l'école internationale des séances du traitement de l'information en région parisienne, école dans laquelle j'ai fait un cursus d'ingénieur financier en génie mathématique, en double diplôme avec un master de mathématiques à l'université. Mais je me suis arrêté à bac plus 4, donc en deuxième année d'école d'ingénieur et en master 1 de mathématiques, puisque, bon, il y a eu plusieurs éléments, je vous la fais courte, je me suis blessé, je me suis fait deux blessures assez violentes en faisant du sport, qui m'ont laissé des lourdes séquelles et qui m'ont un peu interrompu dans mon parcours de vie, tout simplement. À côté de ça, il y a eu le Covid qui est arrivé, et je me suis beaucoup documenté, en fait, dès les premiers éléments qu'on a eus fin 2019, et j'ai vite compris qu'on était partis pour plusieurs années, et que c'était une très mauvaise idée de rester dans une zone hyper dense en population, telle que la région parisienne. Par-dessus tout ça, j'avais fait un emprunt pour financer mes études, et je suis arrivé, en fait, à l'échéance de l'emprunt, à devoir le rembourser, alors que je n'avais pas fini les études, du coup, puisque quand je m'étais blessé, j'avais perdu des années, en fait. Et du coup, je me suis retrouvé avec la nécessité d'avoir des revenus, et donc l'impossibilité de continuer les études, puisqu'il fallait faire face aux échéances de remboursement. Voilà, donc tout ça, c'est la version courte, évidemment. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je resynthétise un petit peu pour ces questions qu'on me pose souvent. Mais en gros, j'ai une convergence d'éléments dans ma vie, certains qui dépendaient de moi, certains qui ne dépendaient pas de moi, qui se sont combinés à une forte volonté que j'avais de tenter l'expérience de créateur de contenu sur Dofus, et c'est la raison pour laquelle j'ai pris un appartement à Nancy, donc c'est la ville dans laquelle je suis né et dans laquelle j'ai grandi, et me lancer donc sur YouTube et sur Twitch, en tant que streamer YouTuber Dofus, du coup. Alors je sais qu'on me pose souvent la question, on me fait en tout cas la réflexion, que c'est un choix un petit peu surprenant d'arrêter des études d'ingénieur presque abouties pour se lancer en YouTuber Dofus, mais je trouve que c'est une opportunité qui ne se présente pas forcément tout le temps, qui est peut-être assez rare, et que si je ne la saisis pas, je risque de le regretter toute ma vie. Il y a plein de gens qui rêveraient de pouvoir se lancer en créateur de contenu sur un jeu qui leur plaît, et je me dis, bon, des études, ça peut se terminer un peu quand on veut, alors qu'une opportunité d'avoir la conjoncture qu'il faut sur un jeu, sur Internet, avec des réseaux sociaux, etc., etc., pour créer une activité qui peut tenir debout, ce n'est pas forcément tous les deux ans qu'on a ça, donc je me suis dit, là j'ai une opportunité, j'ai un projet qui peut me plaire, et je saisis de l'opportunité, et je choisis de me lancer là-dedans. Voilà, ça c'était le très rapide résumé, pour le côté un peu dans ma vie perso de mon parcours, mais voilà, j'avais beaucoup, beaucoup de questions qui me revenaient là-dessus tout le temps, en stream, en vidéo, donc comme ça, je pourrais vous renvoyer vers cette vidéo, et vous renvoyer, pardon, vers cette vidéo, et vous aurez les infos un peu synthétiques. Bon, on fait un petit bilan, du coup, de mon activité 2021, donc de l'année passée. Bon, année qui était marquée, on va dire, par une volonté de ma part de m'investir de plus en plus dans la création de contenu, donc, bon, majoritairement des vidéos sur YouTube, mais également des streams sur Twitch. J'ai des chiffres qui sont plutôt bons et encourageants, clairement, ça se présente plutôt bien, mais j'ai un problème, c'est la régularité, c'est que j'ai des, en fait, je fais des séquences où je suis très productif, et puis des phases où je ne sors pas grand-chose. Et ça, c'est pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer tout de suite. La première, c'est que mon activité principale sur le jeu, normalement, c'est le... Enfin, normalement, en tout cas, historiquement, c'est elle qui m'a amené à m'investir beaucoup dans Dofus, à monter une grosse team, à avoir plein d'activités en jeu, plein de kamas, etc. C'est vraiment le Coliseum 3v3, donc du PVP. Le problème, c'est que pour faire du Coliseum 3v3, il faut avoir les stuffs adéquats, et tant qu'on n'a pas les stuffs, on ne peut pas vraiment colis. Et je dois reconnaître que, bon, j'ai des exigences sur les stuffs qui sont probablement plus hautes que la moyenne, et que, globalement, je passe plus de temps à courir après la méta qu'à jouer dans la méta. C'est un peu mon problème, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle mise à jour, il faut un peu revoir les stuffs, etc. Et comme je suis très exigeant sur les jets que je veux en forge de magie, en fait, je passe des mois à essayer de me faire mes stuffs Coliseum, et en fait, du coup, je ne joue jamais vraiment concrètement en Coliseum. C'est un gros problème, parce que, du coup, moi, je ne peux pas vous créer de contenu, que ce soit des streams ou des vidéos Coliseum 3v3 commentées, ce qui est vraiment ce que je préfère faire de très loin. Donc, voilà, c'est-à-dire ce problème des stuffs, de la méta est changeante, les stuffs sont changeants, donc il faut toujours s'adapter, et j'ai en fait une inertie d'adaptation en changement à cause du système de forge de magie qui, un petit peu, m'a posé problème cette année passée et a complètement cassé la régularité de mon contenu. Le deuxième problème, j'en parlais juste avant, c'est la forge de magie. La forge de magie, on va dire, c'est le deuxième plus gros contenu que je produis de façon historique sur ma chaîne, et là, j'ai un peu le même souci, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de viser des jets très compliqués en forge de magie, d'être très exigeant. Bon, ça fait partie de mon style, je sais que beaucoup aussi m'apprécient pour ça, et c'est pour ça que beaucoup regardent mes vidéos. Le problème, c'est que dans une optique de création de contenu avec une activité qui est censée tenir debout, quand il y a un item qui ne veut pas passer, l'item ne passe pas, et pendant ce temps, moi, je n'ai pas de contenu à vous sortir. Et j'ai eu un exemple très parlant, là, avec une amulette du cœur saignant en vervitalité que je veux faire depuis un moment. Et là, je suis dessus depuis novembre, depuis fin novembre, et après 121 plus PA, donc plusieurs dizaines d'heures de stream de forge de magie, je n'ai toujours pas mon amulette, malgré des magnifiques tentatives, évidemment. Et ça, bon, historiquement, moi, en tant que joueur, ce genre de cas de figure ne me posait pas trop de problèmes, parce que j'étais un tryharder, j'étais en mode, tant que ça ne passe pas, ça ne passe pas, on y va, et puis ça finira par passer. Le souci, c'est que là, je me suis retrouvé dans le cas de figure où je streamais souvent le soir en forge de magie sur cette amulette, mais du coup, les semaines passées, et je n'avais pas de vidéos forge de magie à sortir, et j'avais également besoin de cette amulette pour la jouer, c'était pour aller sur mon sacrieur terre, PVP, pour faire du coliseum, donc je ne pouvais pas non plus faire de vidéos coliseum, et alors que j'étais régulièrement en train de faire des streams forge de magie sur cette amulette, je recevais plein de messages sur YouTube à côté et sur Twitter, pourquoi tu ne fais plus de vidéos, est-ce qu'il y a un souci, tu reviens quand, etc., etc. C'est-à-dire que de l'extérieur, les gens sur YouTube percevaient ça comme un arrêt d'activité, alors que moi, de mon côté, j'ai bossé sur une vidéo, mais juste pendant deux mois, en fait, pas de vidéos, parce que l'amulette ne passe pas. Donc ça, c'est le problème de la forge de magie et du système un petit peu probabiliste, où quand il y a un truc qui ne passe pas, ça ne passe pas, et comme je mets la barre assez haut, en fait, ça peut me faire des murs de non-productivité de contenu YouTube, puisque tant que je n'ai pas l'amulette, je n'ai pas l'amulette. Voilà, donc ça, c'est le deuxième gros problème, et ça se télescope un peu avec le problème coliseum, quelque part, c'est les deux faces de la même pièce, c'est-à-dire que c'est le problème de l'obtention des stuffs avec un degré d'exigence élevé. Voilà. Ensuite, le prochain type, on va dire, de contenu dans l'ordre de prédominance que j'aimerais voir à venir sur ma chaîne, c'est le projet Panagriff. Alors ça, je vous l'avais présenté en vidéo, mais je vous rappelle rapidement, en gros, ça consiste à faire tout le jeu de A à Z sur les 18 classes, sur 18 comptes. C'est un super projet, qui est très ambitieux, que j'ai lancé depuis un moment déjà, qui pour l'instant n'a pas donné beaucoup de contenu YouTube, quelques streams Twitch très sympas, mais pas de contenu YouTube. Et il y a toujours le même problème des stuffs, c'est-à-dire que, bon, là, il faut que je stuff 18 persos 200, ça coûte une blinde, et ça prend longtemps, que ce soit en forge de magie ou pour acquérir les items. Donc il y a une grosse inertie encore de mise en place. Je pense que ça peut être vraiment très sympa, ce genre de contenu que je pourrais créer de façon très pertinente quand ce sera mis en route, mais voilà, c'est très très long à se mettre en place, et donc ça ne règle pas le problème de la régularité du contenu YouTube. Et le piège dans lequel, enfin le piège entre guillemets, dans lequel je suis un peu tombé par moment en 2021, c'est de m'investir trop dans le stream sur Twitch au détriment des vidéos YouTube. Voilà, donc notamment avec l'exemple de l'amulade du cursignon qui est très parlant, puisqu'en fait, moi j'ai l'impression que je suis productif, que je suis présent avec vous, en plus, voilà, c'est très interactif les streams, ça me fait très plaisir, vous êtes là, on discute, c'est très agréable à faire pour moi également, mais ça ne me fait pas de contenu YouTube. Et là, comme je suis dans une optique de créer une activité qui est stable, qui tourne à peu près correctement, moi c'est YouTube qui me permet d'être le plus à l'aise, qui me rapporte le plus de revenus. Donc il ne faut pas que je tombe dans le vice de faire beaucoup trop de contenu Twitch et d'avoir très peu de vidéos YouTube. Il faut plutôt que je me concentre sur YouTube et que Twitch soit du bonus. C'est comme ça que je l'avais conceptualisé au départ. Et c'est vrai, Twitch c'est sympa, quand on fait un stream, deux streams, on a envie d'en refaire plein. C'est trop agréable en fait. Mais voilà, il faut que je sois sérieux sur les vidéos YouTube et que ce soit ça qui prédomine dans mes priorités. Voilà, donc pour un petit bilan financier si vous voulez, encore une fois, les chiffres sont prometteurs sur l'activité YouTube Twitch. Vous êtes au rendez-vous à chaque fois que je propose du contenu, vraiment merci pour ça. Quels que soient les types de contenu que je fais d'ailleurs, que ce soit du PVP, de la forge de magie, que ce soit d'autres vidéos un petit peu diverses, à chaque fois, globalement, vous êtes là, vous vous appréciez, vous êtes au rendez-vous. Donc l'élément déterminant, c'est vraiment ma régularité. Et je vous redis encore que mes périodes d'inactivité que j'ai, que j'ai pu avoir là, donc avec des phases de quelques semaines, voire dans les pires des cas, il y a quelques mois où je poste pas grand chose ou voire rien du tout, c'est jamais par manque d'intérêt ou de sérieux ou de motivation de ma part, que ce soit bien clair. C'est juste parce que je suis un peu perfectionniste. C'est le gros problème. C'est le gros problème qui n'a jamais été un problème avant dans mon parcours de joueur, mais qui l'est en fait dans une optique de création de contenu. Et je suis encore en train un peu de faire la transition dans ma perception des choses. Donc voilà, c'est le perfectionnisme qui est un peu compliqué. Également, je suis attentif à garder une très bonne hygiène de vie dans ma vie personnelle et dans ma vie de tous les jours. Et ça, forcément, ça m'empiète un petit peu sur des gros objectifs qu'on peut avoir en jeu ou en stream vidéo. Je reviendrai là-dessus après. Et globalement, je sais que certains peuvent trouver que c'est un petit peu trop exacerbé chez moi, ce genre de comportement. Mais sachez que c'est un trait de personnalité assez profond que j'ai et qui me pose le même type de problème dans d'autres domaines. Je peux vous donner un exemple un peu personnel un petit peu original qui devrait vous faire sourire, je pense, mais qui va bien illustrer les choses. Depuis quelques années, j'ai pris conscience que j'avais une culture littéraire trop faible. Voilà, on va dire ça comme ça. Le système scolaire ne m'a pas amené à avoir une culture littéraire correcte. et par mon environnement familial, je n'ai pas non plus été spécialement poussé vers la culture française qui est très riche et passionnante, je pense, malgré le fait que j'ai deux parents dans l'enseignement national. Bon, bref, je vous passe les détails. Ce qui fait que depuis quelques années, je me dis, bon, il faudrait vraiment que je me fasse une vraie culture littéraire. Et là, particulièrement dans mes préoccupations, dans les sujets qui me tournent un petit peu tout le temps dans la tête, il y a deux grands sujets qui m'attirent énormément. C'est le nihilisme développé par Nietzsche et l'absurde développé par Camus. Voilà, donc c'est deux auteurs que je voudrais vraiment lire autour de leur prise de position sur ces thématiques. Sauf que je me dis, bon, si je dois lire des auteurs comme ça avec un certain degré de profondeur, il faut que je lise tous les ouvrages qu'ils ont sortis, toute leur bibliographie par ordre chronologique de sortie des ouvrages. Sauf que si je veux pouvoir m'attaquer comme ça à des oeuvres entières des auteurs, il faut d'abord que je connaisse un peu leur vie. Donc avant, il va falloir que je lise des biographies des auteurs concernés. Sauf que, évidemment, une culture littéraire, c'est tout un panel d'auteurs différents, tout un énorme éventail en fait de diversité de points de vue, d'écrits de plein de personnes remarquables. Et ce qui m'amène en fait à lister tous les auteurs que je voudrais avoir lus comme ça en lisant à chaque fois pour chaque auteur tous les bouquins et avec une bibliographie avant à chaque fois pour contextualiser un petit peu. Ce qui fait que en partant de la thématique de base, il y a quelques bouquins de quelques auteurs que je voudrais lire, j'en arrive en fait à taffer à me faire des listes des auteurs de tous les auteurs depuis l'Antiquité que je veux lire et à faire du coup des listes de plusieurs milliers de bouquins que je dois lire et donc je suis en mode bon... Ce qui fait que le projet de base qui était juste de lire deux ou trois bouquins qui me plaisaient particulièrement, pour le faire avec le degré de détail et d'investissement qui me correspond à ma façon de fonctionner, je me dis bon bah si je gère bien dans quelques années, je pourrais peut-être avoir assez avancé sur cette entreprise, ce projet pour arriver aux ouvrages que je veux lire. Voilà, c'est pour vous illustrer un petit peu le genre de thématique auxquelles je suis confronté tout le temps en fait. Et donc c'est pas du tout de la procrastination ou du manque de rigueur, c'est tout le contraire en fait. C'est tout le contraire, je procrastine absolument jamais mais voilà, ma volonté d'aller dans le fond des choses et de faire les choses avec passion et profondeur m'amène à être toujours sur des échéances de temps qui s'allongent et je dois reconnaître que parfois quand les choses, j'arrive à les concrétiser, en général, j'arrive à un niveau d'investissement qui m'exalte et me fait vraiment plaisir mais souvent, c'est un peu une nuisance parce que du coup, les choses n'avancent pas comme je le voudrais. Voilà, donc c'est une petite illustration mais qui correspond aussi pas mal au problème que j'ai eu par rapport à la création de contenu de FUS. Voilà, alors l'année 2022 qui s'annonce, elle va être assez déterminante parce que concrètement, la question, ça va être est-ce que mon activité est viable ou pas. Si j'arrive à me stabiliser, à avoir quelque chose qui tourne bien, qui est pérenne, bon ben ce sera super et je m'engagerai là-dedans à fond mais si j'arrive pas à trouver mon équilibre, mon rythme et que ça tourne pas bien, il faudrait que je trouve une autre solution et que j'arrête ça mais ça m'attristerait énormément. Voilà, financièrement aujourd'hui, je suis dans une situation qui est assez précaire, je me débrouille comme je peux mais voilà, c'est pas toujours simple et pourtant, je pense que là, j'ai les chiffres, j'arrive à 20 000 abonnés sur la chaîne YouTube, vous êtes toujours là, l'audience est là, je sais que vous m'attendez et c'est jouable, c'est jouable mais là vraiment, ça va être une année charnière qui va être déterminante pour la suite. Je vous dresse un petit peu ma vision idéale de ce à quoi ça pourrait ressembler sur l'année qui vient et peut-être les suivantes et par rapport à mon parcours de vie aussi pour aller dans la continuité de ce que je vous disais au début, dans ma tête, le top du top, ce serait que pendant quelques années, là qui viennent, je puisse être créateur de contenu sur Dofus, YouTube, Twitch, avec, on va dire, une gestion du temps répartie en mode 60% de mon temps à peu près dans ce projet YouTube Grifox, à peu près 10% du temps pour ma vie perso, ma vie sociale, ce genre de choses et à peu près 30% de mon temps pour préparer d'autres projets personnels, gagner en compétences dans des domaines qui me tiennent à cœur pour préparer la suite de ma vie dans des choses que je voudrais concrétiser. Également, me remettre en forme physiquement, bon, ça c'est un petit peu toujours un objectif de fond, ce qui ensuite pourrait me permettre d'aller finir mes études, puisque comme je vous le disais, j'ai dit donc, il me reste une année, je pense qu'il faudra que j'en refasse deux probablement pour être ingénieur avec un double master de finance, enfin de mathématiques, etc. On verra dans quoi je me réengagerai pour terminer tout ça. Mais en tout cas, dès que financièrement je suis à peu près stabilisé et que mon activité là elle est à peu près établie, bon ben voilà, il faudra qu'on aille finir ça. Ensuite, là je vous fais la chronologie, dans mon plan idéal dans ma tête. Ensuite, il faudra que j'invente un petit peu un équilibre entre du coup une carrière d'ingénieur financier, mon activité YouTube, Dofus, Twitch, Grifox, sachant que je ne compte pas arrêter Dofus à l'avenir, peu importe les trajectoires de vie que je prendrai, dans ma tête, Dofus, ça pourra toujours garder une place dedans, sauf si le jeu il évolue vers quelque chose qui ne me convient pas, mais je me verrais plutôt réduire un petit peu le temps que j'y passe selon les autres occupations que j'aurai dans ma vie, mais dans ma tête je ne suis pas du tout bon ben là à telle échéance j'arrêterai, c'est un projet qui me tient trop à coeur et j'ai envie de rester en lien avec cet univers aussi longtemps que possible dans la mesure où le jeu reste proche de quelque chose qui me plaît. Et ça, ça va vraiment dépendre aussi des évolutions, on en reparlera dans d'autres vidéos. Et l'idéal, ce serait qu'après tout ça, je vous en avais déjà parlé un petit peu, j'aimerais créer une nouvelle activité en ligne. Donc ça pourrait prendre la forme d'une nouvelle chaîne YouTube ou peut-être autre chose selon les réseaux du moment, parce que là, on parle du coup à échéance quelques années. Donc sans pseudonyme, sous mon vrai nom, non prénom, pour aborder de nombreux autres sujets qui me passionnent. Voilà, il y a plein plein de choses que je voudrais partager. Je me rends compte de la richesse des échanges autour d'une chaîne YouTube, d'une chaîne Twitch. Et là, évidemment, on discute et on se connaît via l'univers de Dofus, mais il y a plein d'autres choses que j'aimerais aborder. Parfois, sur des lives un petit peu tardifs, il arrive qu'on divague vers des sujets un peu plus vastes. Et souvent, je trouve ça extrêmement stimulant et ça me plaît beaucoup. Et je pense que, voilà, je pourrais développer plein d'autres choses. et c'est quelque chose qui me trompe dans la tête depuis longtemps et ça prend forme de plus en plus. Donc, je vous avais déjà évoqué cette idée. C'est pas la peine de me spammer de Grifox, tu fais quand ta chaîne IRL parce que ça, j'ai le droit à peu près tous les deux jours en stream ou autre. Donc, c'est pas pour tout de suite. C'est un projet qui mature dans ma tête. Mon désir de le faire est grandissant. Je vous le réaffirme aujourd'hui. Mais on parle d'une perspective à plusieurs années et c'est pas dans deux mois que je vais lancer là-dedans. Je suis déjà engagé dans des projets extrêmement ambitieux sur Dofus, extrêmement chronophage. Donc, il ne faut pas que je me disperse. Voilà. Donc, globalement, sur le contenu purement Dofus en 2022, qu'est-ce qui va arriver ? Je vous fais un petit topo. Merci l'infusion d'Ibiscus qui nous carie, comme d'hab. Alors, première nouvelle, peut-être la plus importante. ma participation au KTA. Je pense que vous savez ce qu'est le KTA. C'est le KOSMOS Tournament Arena. Rapidement, en gros, c'est l'eSport Dofus. C'est le serveur tournoi sur lequel on joue en 3 contre 3 en ayant accès à tous les équipements du jeu de jeu parfait. Donc, sans notion de forger magie du tout qui rentre en compte. Donc là, c'est de la pure compétition eSport, armes égales. Génial, quoi. Vraiment, ça fait très longtemps que j'ai un énorme attrait pour ça. Je pense que j'ai fait l'erreur de Payal en 2021. J'aurais dû y aller l'année dernière. En tout cas, cette année, c'est parti. J'y suis. Alors, j'y vais sans prétention, vraiment. J'ai absolument jamais joué en tournoi. Le PVP que j'ai fait dans ma vie était exclusivement en Coliseum. Je sais que c'est un univers différent avec pas mal de subtilités dans tous les sens qui sont assez complexes. Donc là, j'y vais vraiment dans le but de me familiariser avec l'univers tournoi KTA. J'ai été un gros joueur PVP par le passé en Coliseum en 2016, 2017, 2018. J'étais vraiment un gros joueur. Mais bon, comme vous le savez, probablement, j'avais arrêté le jeu début 2019 pour ne reprendre que fin 2020. Donc, j'avais eu un an et demi d'arrêt. et pendant lequel le jeu a beaucoup changé. Il y a eu les items légendaires, il y a eu les variantes de sort, il y a eu plein de choses qui ont complètement changé la méta. Et en fait, depuis, je ne me suis jamais vraiment habitué au changement. Je n'ai jamais eu une phase où j'ai joué suffisamment de façon régulière en PVP pour vraiment réassimiler tout ça. Et depuis, j'ai l'impression de courir après la méta et de ne jamais m'être stabilisé dans ma perception du jeu. Donc, je sais que ça va être assez complexe, surtout que le PVP s'est diversifié, s'est complexifié. Il y a beaucoup plus d'éléments à prendre en compte aujourd'hui qu'il y a 5-6 ans. Les combats sont beaucoup plus riches en effet déclenchés dans tous les sens. Il y a plus d'éléments à saisir. Donc, si on considère le fait que la méta est très changeante, qu'en plus, sur ce serveur de tournoi, il y a un système de draft pour le matchmaking, ce qui veut dire qu'il faut être capable de jouer toutes les classes, plus toutes les subtilités de l'environnement serveur de tournoi, des pools, bref, je sais que je vais être perdu. Je sais que je vais être perdu complètement, mais ce n'est pas un problème. J'y vais vraiment avec plaisir, je prendrai mes repères à mon rythme et peut-être que je chercherai à performer plus tard. Là, pour l'instant, je ne suis pas dans une optique de performance, je suis dans une optique de découvrir tout ça, de m'y investir quand même sérieusement, de vous créer du contenu dessus, évidemment. Mais voilà, là, dans un premier temps, ça va être familiarisation avec cet environnement et la performance, elle viendra peut-être plus tard. Alors la question se pose également de savoir si j'y vais tout seul ou en équipe. J'ai pas mal hésité, je vous avouerai, j'ai eu des propositions de gros joueurs qui ont proposé de jouer avec eux, ce qui aurait été vraiment chouette, en plus de me permettre de me faire un petit peu guider par des gens qui sont plus à l'aise dans cet environnement. Mais j'ai choisi de décliner, voilà. J'ai choisi de jouer seul pour plusieurs raisons, notamment parce que je veux pouvoir créer du contenu autour de tout ça, et que c'est plus facile de créer du contenu quand on est un petit peu autonome dans sa bulle que quand on est en vocal avec d'autres joueurs qui eux sont pas forcément dans cette optique. J'avais une proposition d'équipe par exemple, on a fait une réunion vocale et il y en a un qui voulait pas du tout passer en stream vidéo, donc pour moi, par rapport à mon activité, je peux pas en fait être dans ce cas de figure. Il y a aussi le problème des rythmes de vie, c'est-à-dire que, comme je vous l'expliquais un petit peu plus tôt, je suis assez attentif à ne pas déstructurer complètement mes rythmes de vie et le problème quand on est dans des jeux en ligne comme ça à plusieurs, c'est qu'il y a le côté où typiquement pour des entraînements, tournois, on va dire on s'entraîne à tel moment, il manque que toi, et là tu te retrouves un petit peu contraint d'y aller pour être avec ton équipe, mais c'est pas forcément cohérent avec ce que t'as prévu dans ta journée, dans ta soirée, ou je sais pas quoi, etc. Donc pour toutes ces contraintes, je me voyais pas trop, je me sens déjà en fait assez contraint par toutes les choses que je dois gérer dans ma position actuelle, et ça me paraissait un peu compliqué d'entrer dans une équipe, même si ça aurait pu être très sympa par plein d'autres aspects. Mais voilà, en tout cas là, je fais le choix d'y aller tout seul pour l'instant, et on verra peut-être pour les prochaines sessions ce que ça pourra donner, mais voilà. Et alors pourquoi je ne suis pas allé plus tôt ? Il y avait aussi la question du fait de pouvoir jouer en solo, c'est-à-dire que cette année, on peut faire les compétitions en solo, c'est-à-dire en jouant les trois comptes de son équipe, et c'est un petit peu la première fois où on peut vraiment faire ça en compétition et autres. Et jusqu'à maintenant, je refusais quand même pas mal l'idée d'avoir des horaires imposés de jeu, c'est ça qui me gênait dans les tournois. Moi j'aimais bien un colisium, le fait où je veux faire un colisium maintenant, je m'inscris en colis, je fais mon colis, je termine le colis, c'est plié, je vais faire autre chose. Le problème des tournois cadrés, c'est qu'il faut jouer tel jour et telle heure, et que si t'as une opportunité IRL, un truc sympa, une invitation dans un cadre vie sociale ou autre, ça m'embêtait de me dire je suis contraint de jouer à Dufus à telle heure. C'est quelque chose aussi qui m'a pas mal freiné pendant longtemps, mais je dois dire que je trouve l'aventure trop belle en fait. Le KTA, c'est une organisation qui s'est mise en place là ces derniers temps, ces dernières années, qui monte en puissance, c'est un travail remarquable de passionné. J'ai souhaité voir ça devenir pendant trop d'années pour ne pas y aller maintenant. Maintenant que là les conditions sont à peu près réunies, je me dis il faut que j'y aille. Vraiment c'est trop stimulant, c'est trop chouette ce qu'ils sont en train de faire sur le KTA, il faut que je participe à ça. Voilà, et évidemment il y a le côté où dans un contexte PVP, le système de forge de magie sur Dufus a toujours été compliqué en Coliseum, le fait que tout le monde n'ait pas les mêmes stuff, ça induit des biais dans les matchs qui sont quand même un peu compliqués à concevoir dans un jeu PVP qui se veut tendre vers l'esport. Et enfin en KTA, ça me donne un environnement où tout le monde sera armé égal et je trouve quand même ça bien mieux pour qu'on puisse considérer que c'est du PVP sérieux. Voilà, et évidemment le fait d'avoir accès comme ça à ce serveur tournoi et de pouvoir jouer avec tous les stuff à disposition règle le problème que je vous exposais plus tôt, des stuff en Coliseum et donc ça devrait fluidifier énormément la capacité de création de contenu PVP puisque du coup vous devriez avoir des vidéos KTA matchs commentés qui devraient arriver sur ma chaîne et je vous avouerai que je suis très impatient de vous sortir tout ça. Voilà, donc ça c'était la partie KTA. Ensuite, en 2022, en contenu YouTube sur ma chaîne, il y aura toujours évidemment de la forge de magie, je sais que vous êtes nombreux à apprécier ça. alors je vous avais évoqué le problème de la régularité du contenu avec l'exemple de la mulette de cœur saignant, il va falloir que je règle ce genre de soucis donc probablement en sortant des vidéos sur des jets un peu plus faciles à faire. Bon, je vous avouerai que c'est un peu dur pour moi de concevoir ça, en fait j'ai toujours comment dire, j'ai toujours été comment formuler ça, si vous voulez, je me suis toujours considéré comme un joueur de Dofus qui faisait des vidéos et je dois désormais me considérer comme un créateur de contenu qui jouait à Dofus. Voilà. Et ça va un peu à l'encontre de ma personnalité, de mes valeurs mais la situation que je vous ai exposée précédemment me l'impose. C'est-à-dire que avant c'était toujours mes objectifs in-game dans le jeu qui m'amenaient des fois à me dire ah bah tiens ça, ça peut faire une vidéo donc j'en faisais une vidéo. Donc en fait c'était tout le temps ce que je faisais dans le jeu qui dictait complètement les vidéos qui sortaient sur ma chaîne YouTube et là je suis dans l'optique de créer une activité stable en créateur de contenu donc il faut que maintenant j'équilibre un petit peu que je me dise bon bah là j'ai peut-être pas trop besoin de cet item mais ça me ferait une vidéo sympa et ça fait deux jours que j'ai pas sorti de vidéo FM donc il faut que je le fasse etc. Ça me gêne énormément le côté casualisation mais j'ai pas le choix en fait. Je peux pas me permettre là comme c'est le cas aujourd'hui d'être depuis trois mois sur un item et de pas avoir de vidéo qui sort, c'est pas viable en fait pour moi. Donc bon, je vais essayer de pas dénaturer la nature le style des vidéos tryhard il y aura toujours des gros G qui vont sortir mais je pense que peut-être entre deux gros G qui me mettront plusieurs semaines à sortir je vous ferai peut-être des vidéos plus soft avec des petits G sympas sans prétention qui partiront en HDV voilà. Je pense que je vais me diriger vers ça comme équilibre j'ai pas le choix en fait. J'ai pas le choix et ça peut être sympa quand même je sais que ça vous plaira parce que des fois je me dis bon je fais une vidéo de fou où j'ai tryhard c'est quand même pas possible je fais des brisages PA machin ça fait 15 000 vues les gens sont contents c'est cool juste après je fais juste un masque Kutulu j'ai parfait sur PUPA ça fait autant de vues ça me fait les mêmes stades je me dis bon alors que c'est complètement random à faire quoi mais voilà bon écoutez on va partir là-dedans et je verrai un petit peu l'équilibre que je trouverai vous me donnerez aussi vos retours que je prendrai en compte évidemment mais l'idée c'est qu'il va falloir que je baisse globalement mon niveau d'exigence sur les G4G Magie pour pouvoir vous faire plus de contenu après évidemment en FM il y a quelques soucis d'ergonomie qui a moins de risque le plaisir que je pourrais y prendre bon on en reparlera en vidéo mais ça ça me frustre un peu quand même mais bon voilà dans tous les cas il y aura quand même beaucoup de contenu 4G Magie qui devrait arriver ensuite bon bah il y a le projet Panagrif dont je vous parlais ce gros projet de faire tout le jeu qui pourrait donner beaucoup de contenu PVM contenu combat de quête ce genre de choses tout ce qui peut être un peu technique commenté très sympa alors ça ça ira au rythme où ça ira de toute façon c'est ce que j'avais annoncé d'emblée j'ai jamais dit qu'on allait faire une vidéo par semaine là dessus ça n'a jamais été le but c'est vraiment un projet de fond qui a engagé une logistique énorme mais que je ferme au rythme et là ça avance pas mal pour l'instant on a juste fait des streams où on fait un petit peu le contenu bas niveau parce que je compte faire le contenu dans l'ordre mais surtout la façon dont j'avance le plus sur ce projet c'est que là j'injecte des centaines de millions de camas dans les stuff et quand tout le monde sera stuff on pourra là torcher le jeu complètement et là les contenus arriveront beaucoup plus vite voilà donc l'idéal ce serait que je finisse ça donc de faire tout le jeu full succès sur les 18 classes avant la sortie de Fus Unity ce serait vraiment l'organisation l'articulation parfaite de planning de Fus Unity avait été annoncé en 2023 mais bon c'est un projet ambitieux je pense que peut-être ce sera 2024 on verra je veux pas être mauvaise langue mais je sais que quand on vit n'importe quelle entreprise qui se lance dans des gros projets avec beaucoup de potentiel de friction sur différents aspects je m'attends à ce qu'il y ait un peu de retard donc je me dis bon il faut que fin 2023 j'ai fini Panagrif ça me laisse deux ans en vrai c'est difficile mais c'est pas impossible vu les contraintes que je me mets et les autres contenus que je dois gérer etc parce que si j'avais que ça à faire ce serait ok ce serait largement faisable mais je pense que c'est possible qu'avant de Fus Unity le projet Panagrif soit concrétisé je ne m'y engage pas mais c'est en tout cas un objectif que j'ai voilà en plus de tout ça évidemment il y aura peut-être encore du Coliseum alors 3v3 avec des compos que je préfère des trucs où là ce sera plus pour se faire plaisir et en tournoi on sera plus sur des compos diversifiés je me pose la question également de vous faire du Coliseum 1v1 ça pourrait éventuellement être sympa auquel cas sur la chaîne sur la chaîne YouTube on pourrait alterner les contenus match KTA commenté Coliseum 3v3 avec des compos bien synergisantes full opti full FM tout ça tout ça du Coliseum 1v1 qui mettrait un peu plus de diversité qui nous permettrait d'explorer différents stuff et différents modes et on pourrait alterner un petit peu entre différents types de contenus PVP ça me plairait bien d'en arriver à là mais ça ce sera si je trouve le temps parce que vous avez compris que j'étais engagé sur beaucoup de projets en même temps mais ça me plairait bien d'avoir encore un peu de Coliseum surtout qu'il y a un souci qui se pose c'est les Colisétons c'est que j'aimais bien avoir des Colisétons tout le temps je consommais beaucoup de galets et je me dis si tout le contenu PVP que je fais c'est du KTA j'aurai plus de Colisétons aïe c'est dur mais bon d'un autre côté si j'ai plus AFM les stuff Coliseum je gagnerai quand même plus de Kama au bilan total de l'histoire voilà et en plus de tout ça vous aurez divers nouveaux formats de vidéos que je vous prépare depuis un moment que vous aurez la surprise de découvrir voilà il y aura un petit peu des vidéos d'un autre style qui vont arriver mais je pense que ça va vous plaire voilà pour la partie projection d'Ofus année 2022 maintenant un petit mot rapide sur Starcraft 2 et League of Legends qui sont voilà deux jeux qui m'ont intéressé sur lesquels j'avais sorti quelques vidéos par le passé qui sont à mes yeux des excellents jeux dans leurs styles respectifs alors pour Starcraft 2 c'est un RTS donc c'est à dire un jeu de stratégie en temps réel de création de gestion d'armée en gros j'avais un bon niveau sur le jeu enfin un bon niveau pour le peu de temps que j'y avais passé j'étais diamant je montais tranquillement vers le master c'était relativement prometteur je m'étais intéressé à ce jeu surtout parce que il y avait la société DeepMind de Google qui avait taffé là dessus avec son projet AlphaStar d'intelligence artificielle et bon j'avais un peu bossé dans l'IA bon j'avais juste un stage de programmation c'était assez assez modeste mais ça m'avait pas mal intéressé pour toute la partie technique qu'il y avait derrière ce jeu et les potentiels percés en intelligence artificielle qui y seraient associés j'avais envie de graviter un petit peu autour voilà bon c'était sympa j'ai lu pas mal de trucs c'était cool mais le jeu je ne compte pas y jouer davantage parce qu'il demande beaucoup trop de ce qu'on appelle des APM c'est à dire des actions par minute c'est beaucoup trop exigeant mécaniquement pour être joué correctement par un être humain donc pour moi c'est un magnifique terrain de jeu pour les intelligences artificielles mais humainement c'est un jeu qui est injouable donc je me dis ça sert à rien de s'investir là dedans et l'autre jeu c'était League of Legends donc ça je pense que tout le monde connait c'est un MOBA qui se joue en équipe à 5 contre 5 et sur ce jeu bon j'avais Jugebo en niveau platine mais sans trop forcer je pense qu'en tragardant un peu j'aurais pu monter diamant et vous proposer un niveau de jeu assez sympa le problème c'est que comme n'importe quel jeu en équipe il faut être en équipe c'est ça le souci et voilà d'être du coup avec 4 inconnus contre 5 inconnus ça fait que vraiment sur le point de vue construction stratégique de gestion des comportements des alliés c'est assez nuisible donc le jeu il est bien fait il est stimulant il est intéressant mais il a des problèmes structurels il est très chronophage et il est difficilement compatible du coup avec mes objectifs de vie que je vous exposais plus tôt même de façon générale il est peu compatible avec une vie équilibrée ce jeu je trouve même s'il est très très bon en soi donc je laisse une petite porte ouverte de est-ce qu'il y aura peut-être quelques autres vidéos dessus ou autres mais c'est peu probable dans ma tête je vois pas trop comment ça peut s'articuler avec mes plans voilà je vous partage une dernière petite réflexion qui vient un petit peu compléter ce que je vous disais avant par rapport à des problématiques de gestion de temps de création de contenu et même qui élargissent un petit peu la perspective depuis des années j'ai fait de très nombreuses recherches pour on va dire établir un mode de vie optimal j'ai eu des résultats très concluants voilà je me documente énormément je me suis lu des rapports dans tous les sens des thèses des trucs de fou et franchement bon mes blessures mises à part qui m'ont un petit peu stoppé j'ai atteint des niveaux de forme physique de concentration d'acuité cognitive intellectuelle vraiment que j'aurais jamais pensé atteindre quand j'étais plus jeune on peut faire beaucoup de choses avec son mode de vie son hygiène de vie on peut impacter énormément nos capacités on ne s'en rend pas souvent compte enfin la plupart en tout cas ne s'en rendent pas compte et le problème le problème sous-jacent c'est que pour optimiser ces mécanismes métaboliques il faut respecter rigoureusement ces cycles biologiques que ce soit les cycles circadiennes du sommeil du sport de l'entraînement de la récupération de la nutrition bon bref je ne rentre pas dans les détails je pourrai vous en parler longuement le problème c'est que cette volonté de respecter des cycles biologiques comme ça ça amène souvent à s'interrompre dans ce qu'on est en train de faire d'interrompre en fait des séquences de travail l'exemple assez parlant dans mon cas c'est quand je suis en stream le soir déjà en général je stream je lance mes streams assez tard vers 22h30 parce qu'en fin de journée je m'entraîne ensuite je mange etc plus les étirements après l'entraînement donc bon ça fait que je lance les streams assez tard c'est pour cette raison principalement et je cote le stream à peu près en général à minuit et demi pour avoir un rythme de sommeil tout à fait optimal et c'est un peu compliqué pour moi souvent parce que naturellement je suis plutôt en nocturne si je m'écoute je vis la nuit en fait mais je sais qu'il ne faut pas et si je ne me contrains pas à interrompre le stream en fait moi spontanément j'aurais tendance à stream toute la nuit jusqu'au lever du jour vraiment et même si je réfléchis un petit peu à comment je fonctionnais quand j'étais plus jeune dans ma vie dans les moments où j'ai accompli le plus de choses j'ai plutôt une tendance spontanément à gérer mon temps par tâche à réaliser à faire des sessions de faciles 8, 12 voire 16 heures de travail ininterrompu sur une tâche sur un domaine alors que ce soit évidemment sur Dofus pour concrétiser des objectifs mais aussi pour travailler un instrument de musique dans la lecture dans des recherches dans des constructions de réflexion d'organisation de ce genre de choses et en ce moment je suis un petit peu toujours déchiré entre ma volonté de me caler sur mon mode de fonctionnement naturel qui est plutôt de gérer mon temps par rapport à ce que je fais et d'organiser après tout ce qu'il faut faire autour c'est-à-dire manger dormir etc avec des rythmes un petit peu éclatés spontanément moi je trouve que c'est c'est pas que je trouve mais je suis plus efficace sur des journées des cycles de 40 heures avec des sessions de travail de 20-25 heures et après des nuits de 10-12 heures mais le problème c'est que forcément je me suis contraint pour me caler sur les rythmes de société les contraintes qu'on a tous et je me pose la question aujourd'hui de quelle est la meilleure stratégie pour être efficace d'un côté la volonté absolument de vouloir optimiser ses rythmes il y a le sport la nutrition le sommeil pour être calé sur des rythmes de 24 heures en optimisant ces cycles hormonaux ces cycles de récupération de sommeil de tout ça et la volonté de dire bon c'est chiant juste j'ai un truc à faire je fais absolument rien d'autre tant que j'ai pas fini cette chose et voilà c'est un petit peu dur pour moi des fois de couper mes streams ou de me dire cette vidéo je voudrais faire cette vidéo aujourd'hui mais là il faut que j'aille m'entraîner ou il faut que j'aille dormir c'est chiant mais bon je sais que d'un autre côté étant dans une optique de création de contenu YouTube Twitch si je m'impose pas des rythmes je risque de partir complètement dans une déstructuration de mes rythmes de vie puisque j'ai plus de contraintes externes comme j'en avais par le passé donc voilà cette espèce de dichotomie entre favoriser sa santé à long terme ou sa productivité à court terme c'est quelque chose qui me tiraille pas mal en ce moment bon je m'étale pas plus là dessus mais voilà sachez que j'ai réfléchi encore beaucoup et que ce genre de problématique en fait est omniprésente dans les périodes d'inactivité que j'ai création de contenu ces derniers mois c'est ce côté où à la fois j'ai envie de bouriner à fond sur mes objectifs sur les choses que je veux vous sortir et autres et d'un autre côté la volonté de coller au maximum une hygiène de vie optimale pour être le plus en forme possible c'est typiquement en tout cas le type de sujet que je pourrais aborder sur ma potentielle future chaîne YouTube donc n'hésitez pas à me dire comment vous recevez ce genre de choses mais moi c'est toutes des problématiques sur lesquelles je me documente et je réfléchis énormément voilà les amis ce que je voulais vous dire aujourd'hui globalement bon ce que je peux vous dire c'est que je vais assez mal quand même je vis dans une profonde souffrance physique psychologique c'est pas toujours simple mais je suis déterminé à m'investir corps et âme dans mes objectifs à vous concrétiser un maximum de projets et à poursuivre l'aventure au mieux au jour le jour voilà je sais que vous êtes là je sais que vous m'attendez et que la pérennité de mon activité ne dépend que de moi donc merci à tous pour votre présence et pour tout ce que vous m'apportez c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter vous avez tous les liens en description et également si vous voulez me soutenir financièrement j'ai un Tipeee je vous mets également le lien je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez bien soin de vous et à bientôt